Salut, bienvenue dans cette nouvelle histoire du Farfaday. Le Farfaday était un forêt, calme, et joué avec ses deux meilleurs amis, les humains. Ils sont cachés. Arriveras-tu à les trouver ? Regarde bien, regarde bien autour de toi. Ils sont cachés, ils sont présents. Attention, il y en a deux. Il y en a deux. Est-ce que le petit, tout petit Farfaday dans la forêt arrivera à trouver les deux amis humains ? Ah, ah, eh oui. Ah, tu en as trouvé un, bravo. Le Farfaday en a trouvé un, mais va-t-il trouver Tom, le deuxième ? On s'inspecte, on est bien là, on regarde le vent qui souffle. Cette journée commence étonnamment bien. Ah, super, tu as trop eu Tom. Il est caché. On le soupçonne, on est en train de piser. Ok, ok, super. Notre histoire va donc pour voir comment c'est le Farfaday. Les mois passent, les jours passent également, les semaines passent. Et le Farfaday faisait de plus en plus connaissance avec ses amis, les humains. A tel point qu'ils jouaient ensemble, à cache-cache, ils se taquinaient. Ils se passaient tout simplement des très bons moments ensemble. Et c'était ce qu'il y avait de plus important pour lui. Car le petit, petit Farfaday n'avait qu'une envie. C'est trouvé des humains ou des amis avec qui jouer et passer du temps, du temps agréable. Ces humains avaient une particularité. Ils lui procuraient un sentiment de ASMR. très particulier, très particulier comme sentiment qu'il ne connaissait pas. Ce sont ces humains qui lui ont appris. Particulier, n'est-ce pas ? Particulier, n'est-ce pas ? A présent, la fille humaine va se cacher. Bien sûr, tu ne triches pas, tu fermes les yeux. Attention, seras-tu la retrouver ? Le Farfaday n'est pas un tricheur. Donc, il cherche, après avoir fermé les yeux. Il cherche, il cherche. Mais où est-elle ? Où est passé son amie ? Est-ce que le Farfaday va la trouver ? C'est une très bonne question. Le Farfaday a été beaucoup de questions et de mystères. Oui, oui, oui. Ça pique le cul. Eh oui. L'être humain n'est pas habitué à la forêt. Chose que le Farfaday ignore, c'est que l'être humain vient de ce qu'on appelle la ville. La ville, la technologie, les bâtiments. Il n'est pas habitué aux ronces, aux épines et à l'arbre. La nature, la forêt, le calme. Avec ce sentiment de bien-être. Évidemment, le Farfaday n'arrête pas une vue et a trouvé l'humain qui s'est dégagé. Le Farfaday ne perd pas le noir et a une vue colossale. On dit même qu'il ait une vue à 360 degrés. Alors, imagine. Et c'est particulièrement ce qu'il aimait, le Farfaday chez l'homme. Il aimait que, il aimait un petit peu l'innocence que pouvaient dégager les êtres humains. Pourrait de technologie, de connaissances, mais ils ignoraient beaucoup de choses de la campagne. Comme la chaleur du soleil passant à travers les feuilles. Le vent qui venait légèrement flotter les cheveux. Et après, c'est un tour de Tom qui aille se gâcher. Bien sûr, tu ne triches pas et tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux, tu fermes les yeux. Et Tom est parti se gâcher. Mais où est-il ? Est-ce que tu le vois ? Il est passé par ici. Il repassera par là. L'être humain adore le Farfaday. Mais le Farfaday, lui, adore jouer avec les êtres humains. C'est un peu comme deux amis qui ne se sont pas vus depuis très longtemps. Avant, le Farfaday avait un peu peur des humains. Car l'être humain lui rappelait un peu trop le géant des montagnes. Une créature... Chéante. Une créature mythique. Une créature que... On ne souhaite pas la voir en face. Mais le Farfaday ne se laisse pas déconcentrer. Il cherche Tom à tout prix dans le décor. Alors, le Farfaday tourne à 360 degrés autour de lui. Pour trouver... Tom ASMR. Mais où est-il caché ? Est-ce que tu le vois ? Est-ce que tu le vois ? Il arrive, il arrive, il arrive. Bravo, tu l'as vu. Forcément, le Farfaday n'arrête pas une. Il est vraiment très, très doux. Alors, les humains jouent beaucoup avec lui. Ils jouent, ils parlent, ils rigolent. Ils passent des moments. Comme si le temps était figé dans cette forêt. Comme si le temps, le stress ou autre était figé. Les trois amis jouaient ensemble. Ils ne voyaient pas le temps passer. Mais au fond d'eux, ils s'en fichaient. Car ce qu'ils voulaient le plus, c'est jouer ensemble. Un simple bout de poids. Un magnifique sourire. Sont la clé de jouer avec des amis, tout simplement. Pas besoin d'avoir de la technologie. Comme disait Tom, pour s'amuser, il suffit tout simplement d'être entre amis. Le Farfaday, avec le temps qui passe, les a invités à rentrer chez lui. Oui, oui, le Farfaday a invité les deux humains pour la première fois à rentrer dans leur maison. Mais ce que le Farfaday ignorait, c'est que les humains étaient extrêmement doués pour l'architecture et la construction. Bien sûr, les deux humains s'empressent à de lui dire pour le Farfaday. Les humains lui disaient qu'il pouvait faire bien mieux. Il pouvait bien mieux travailler sa petite maison. Le Farfaday était très surpris. Car le Farfaday n'était pas, malgré sa taille, un grand architecte. Il essaye de se protéger, tant bien que mal des chiens des montagnes qui peuvent passer par là. mais sans plus, évidemment. Le Farfaday, lui, n'est pas... n'est pas un grand architecte. Il ne va pas construire des bâtiments humains. C'est normal, d'ailleurs. C'est un archi, c'est un Farfaday. Un tout petit, tout petit, tout petit Farfaday. Alors, les humains et la Farfaday se mis en quête, peu à peu, de les construire une maison. C'est un défi pas facile, puisqu'il s'agit quand même d'une maison pour un Farfaday. D'une maison assez solide pour résister à un chien des montagnes ou alors même à la pluie, au vent, à la neige. mais pas trop visible pour pas d'y toucher la curiosité des chiens des montagnes. Car il ne faut surtout pas surtout pas qu'ils se fassent remarquer ce petit, petit Farfaday. Alors, il demanda gentiment à ses deux amis de lui construire, de l'aider à construire ou à finir sa petite maison. L'humain réfléchit et lui dit qu'il n'y avait aucun souci, évidemment. Donc, après, une après-midi passée avec le Farfaday, les trois amis rigolèrent et jouent ensemble. Échouèrent. Ils se faisaient des signes de la main. C'est un petit peu leur façon de se checker, de passer et un bon moment simple. Et le temps passe, le temps passé, c'est parti. L'être humain se met en quête de construire une meilleure cabane pour son ami le Farfaday. Le Farfaday, à cause de sa taille, ne pouvait pas accomplir de grands bâtiments, mais il était époustouflé de voir à quel point cet homme humain pouvait être gentil à l'aider à construire son petit palais à l'abri du vent, de la pluie et surtout au grand, surtout à l'abri des géants des montagnes. Le temps était à leur faveur puisqu'il faisait beau, il faisait chaud mais pas trop l'ombre des arbres régalant leur moment. Le vent était présent mais à peine, à peine pour faire bouger la cime des arbres. C'était un moment, on va dire, très agréable car en même temps qu'ils construisaient la maison, ils se construisaient des souvenirs tous les trois et ça, c'était magnifique. Autour de toi, tu peux remarquer qu'il y a plusieurs autres maisons de farfadés. Regardez bien autour de toi, il y a plusieurs petites cabanes, plusieurs maisons de farfadés. C'était un petit village de farfadés mais au fil du temps, les autres farfadés tels que toi ont appris à découvrir l'être humain et l'ont beaucoup apprécié car l'être humain n'est pas quelqu'un de méchant, bien au contraire. C'est une espèce très curieuse. Ah, ça y est, cette maison est pas trop mal apparemment. Le farfadé était un janté ravi. Waouh, il y a bien plus de branches, ma maison est bien plus solide. Mais, les deux humains n'étaient pas vraiment très satisfaits. Ils voulaient une maison encore plus grande, encore plus forte, encore plus discrète pour le farfadé pour leur très chère amie. C'est pour ça qu'après cette courte passe, les êtres humains, les deux copains du farfadé se mettaient en quête de recommencer une maison, de la continuer, de l'améliorer, de la restaurer pour faire un balai exceptionnel pour leur jeune amie. Mais, le farfadé, lui, était déjà extrêmement ravi. car lui tout seul n'aurait pas pu, n'aurait pas pu, n'aurait pas pu construire tout ça. A tel point que les autres farfadés du petit village étaient même un peu jaloux. Mais, il y avait tellement une bonne ambiance, c'était comme une famille. Donc, la jalousie ne restait pas bien longtemps. Le farfadé nous regardait les humains avec un air ébailli, un air ébailli à quel point ils pouvaient construire d'une rapidité et d'une précision incontournable. Le farfadé est un petit peu jaloux de leur grandeur et de leur façon de faciliter la tâche aux autres. Le farfadé observait bien les mouvements des mains que faisaient des humains. Il observe bien, il observe bien. Il apprend et il fait ce que l'on appelle du modelage. Du modelage. Il regarde comment les humains travaillent, le bois, la pierre, la terre qui va résister. Qui va résister aux ennemis, au vent, au froid, à la chaleur, à la pluie, à l'hiver, à l'été, à l'automne, au printemps, à la vie de la nature tout simplement. Mais surtout, c'est très important de faire une petite, petite cabane assez discrète pour ne pas toucher la curiosité des chiens des montagnes. C'est très étonnant la façon dont il travaille réclama le petit farfadé. Le farfadé regarda tout autour de lui. Tout autour de lui. Il regarda la précision à quel point les humains ont travaillé. Il s'exclama que vraiment, ça faisait plaisir de voir sa maison bien plus recouverte qu'avant. Car avant, il y avait trois morceaux de branches qui se battaient à duel. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Non, 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 c'est terminé. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de branches qui viennent soutenir, améliorer sa cabane. Et les humains ont terminé sa cabane. On dirait même un squelette. Oui, 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 tu as bien entendu, on dirait même un squelette. Il a trouvé, le petit farfadé, on regarda tout autour de lui. Et il se disait qu'il avait beaucoup de chance d'avoir des amis tels que des humains pour l'aider. Waouh. Sa cabane est vraiment exceptionnelle. Sa petite cabane cachée dans la forêt était vraiment exceptionnelle. Et dans sa tête, le farfadé se disait qu'il avait bien fait, mine de rien, de ramener les deux humains chez soi. Car grâce à eux, il a une maison bien plus confortable, bien plus grande, mais surtout, bien plus sympa à vivre. Car survivre, c'est bien, mais vivre, c'est encore mieux. Alors, le farfadé est remerciant. Et je ne sais pas si tu es au courant, mais les farfadés possèdent de l'or, bien sûr. On dit même qu'au pied des arcs-en-ciel, il y a des farfadés avec des chaudrons d'or. Des chaudrons d'or. Si un jour, tu vois le pied d'un arc-en-ciel tu ira sans doute un farfadé avec des chaudrons d'or. C'est incroyable, non? Sauf que là, nous ne sommes pas au pied d'un arc-en-ciel. C'est juste des humains qui ont rencontré par hasard un farfadé des campagnes. Waouh, ils ont fait une connaissance exceptionnelle. la forêt peut cacher de drôles de choses parfois. Elle peut cacher des animaux insolites, mais elle peut également faire des rencontres exceptionnelles, vraiment exceptionnelles. Deux comme ces trois, nos amis, qui, je pense, vont rester un bon moment ensemble, car ils ont une complexité, une amitié dans leur regard qui ne trompe pas. Ces trois amis, on dirait qu'ils se connaissent depuis des années, à tel point qu'on dirait même une petite famille. Mais un bruit un peu particulier, un bruit un peu particulier en attendant dans le village, un bruit sourd. Comme des bruits de pas d'un géant, comme des bruits de pas d'un géant. Les humains, vite, pris leur fuite et disaient de partir. Ils allaient bientôt faire la rencontre d'un géant des montagnes. Est-ce que ça va bien se passer ou pas ? On ne sait ça peut-être jamais. Le farfadé, lui, reste dans sa maison grelottant de peur, laissant les humains seuls face aux géants des montagnes. J'espère que tout va bien se passer, s'exclama le farfadé. J'espère que tout va bien se passer. J'espère que tout va bien se passer. J'espère que tout C'est parti !